Jacques Zanetta nous proposera quelques bons livres à prendre en vacances et nous irons au cinéma avec Emmanuel Queno. Mais pour commencer, Annick, vous êtes sortie de votre cuisine. Ça sent vraiment les vacances. Oui, j'ai fini par sortir de ma cuisine. Effectivement, pique-nique, barbecue, c'est l'été. Mais avant de sortir, je me suis quand même bien affairée dans ma cuisine, histoire de préparer quelques sauces pour le barbecue. Alors, on va regarder tout ça. Ouh, c'est joli ! C'est du thon, eh ? De l'espadon ! D'abord, on se complète bien, parce que moi, j'ai préparé du poulet. Tu vois, j'ai simplement piqué des aiguillettes de poulet en accordéon, et là, je les fais mariner dans de l'huile d'olive et du citron. Eh bien, il manque plus que les légumes ! Ça te gêne pas si je te pique trois tomates ? Pour quoi faire ? Ben, une sauce ! On va faire un coulis de tomates à l'ouseau. Pour commencer, on entaille nos tomates en croix. Comme ça, elles s'éplucheront comme de rien. Dis-moi, l'ouseau, c'est un truc à l'anis, non ? Ouais, c'est une sorte de pastis grec. Quand on boit trop, tu te mets un an, c'est le sertaki. On va les laisser une minute dans de l'eau bouillante, juste le temps que la peau se détende. Et pour éviter qu'elles cuisent, tu les passes immédiatement sous l'eau glacée. On va les pulvériser au mixeur, mais avant, on leur enlève et la peau et les pépins. Dis-moi ton coulis, tu le fais pour le poulet ou pour le poisson ? Pour le poisson, pour le poulet, je te réserve autre chose. Je sais que je peux faire, je sais que je me reviens à l'eau glacée, non te reviens à venir. D'où est-où 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 ? On parfume notre coulis avec 3 cuillères à soupe d'ouzo, puis si t'en as pas, tu mets du pastis. Ensuite, t'ajoutes 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi, j'aime pas trop les boissons anisées. On pourrait pas mettre autre chose ? Bah, à la limite, tu mets juste du balsamique et de l'huile d'olive. Mais avant, tu devrais goûter, parce que tu verras, c'est très subtil cette note anisée. Moi qui bois pas de pastis, j'adore cette sauce. Et pour le poulet, alors ? Pour le poulet, on part en Inde. On va faire un haïta au concombre. En fait, c'est une sauce au concombre et au yaourt qui rappelle un peu le tzatziki. C'est quoi la différence ? Bah, la plupart du temps, les Grecs, ils mettent de l'ail dans leur tzatziki, ce qui est pas forcément le cas dans le haïta. Puis surtout, il y a une touche très indienne dans le haïta, c'est le cumin. On l'appelle aussi le carvi. Ah oui, c'est cette graine que tu trouves dans les pains indiens ? Exactement. Donc là, j'en ai grillé une petite cuillère à la poêle, ensuite j'y s'ai grossièrement écrasé au mortier. Tu vas te l'égorger avec du sel, ton concombre ? Non, j'ai une méthode plus radicale, l'essorage. Me disent que passeabas, en un carro Yolanda, muy guapa y arrogante. Y todos te silbaban, si en véas te encontraras, no sé qué puedo hacer. No sé, me vuelvo louco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda ? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda ? Te busqué, te busqué Yolanda. Y no estás, y no estás Yolanda. ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda ? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda ? Te busqué, te busqué Yolanda. Touche finale, la coriandre. Après ça, on va pouvoir y aller, non ? Pas tout à fait, non, parce que j'ai encore prévu une petite sauce pour les légumes. C'est du pesto ? Non, c'est une humilçon de persil au citron et au poivre. Et c'est encore plus facile à faire qu'un pesto. Alors, tes feuilles, un bouquet de persil. Tu l'arroses avec le jus d'un demi-citron. Tu nourris avec 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Tu le sales, tu passes le tout au mixeur. Et ensuite, t'ajoutes une pétée de poivre concassée. C'est ça qui fait cette sauce. Un peu comme le cumin dans le raita. Une pétée de poivre, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, moi. Genre, une cuillère à soupe ? Autant ? Tu ne serais pas en train de me mener en bateau. Comment tu le sais ? Tu vois, tendue ta tranche de courgette avec l'émulsion de persil. Ensuite, tu la roules et pour finir, tu la piques. En fait, c'est des sortes de paupillettes. Absolument, c'est des paupillettes de courgettes au persil et au citron. C'est d'un tannique. Je peux te dire que quand tu manges ça, tu n'as pas besoin de mettre le spi. Allez, viens goûter ! Arrête de filmer ! Je ne comprends pas, il y avait le moteur et les voiles. Les deux à la fois ? C'est un jeu dangereux. On a vu. Alors, Nathalie Ravet, vous nous avez apporté quelques vins d'été, une petite sélection. On va commencer peut-être par du chasse-là. Voilà, un chasse-là élevé sur guille. Donc, les lits, c'est les matières qui restent en suspension après le pressurage et ce qui donne la matière et la complexité au vin. D'accord, mais le chasse-là, c'est bon parce qu'on a un peu tout entendu sur le chasse-là. Voilà, mais maintenant, il existe des grands vignificateurs qui font des grands chasse-là, notamment les élevants sur lits, ce qui leur donne cette complexité aromatique. Donc, c'est plus seulement un vin de comptoir. Alors, avec quoi est-ce qu'on peut manger ? On accompagne le chasse-là avec quoi ? À l'apéritif ou avec de la charcuterie ou simplement l'après-midi tout seul ? Sous la tonnelle. Sous la tonnelle. Alors, on reste en Suisse, mais on part en Valais avec une petite arvine. Une petite arvine, c'est un sépêche typiquement valaisan. On ne le trouve nulle part ailleurs. Celle-ci est vinifiée sèche, donc il y a une jolie acidité. Avec un côté un petit peu salin qui ressort. Ça, c'est le propre de la petite arvine. C'est un côté salin. C'est moi qui goûte tout, c'est génial. C'est bien. Ça évoque un peu la mer. Et puis, l'autre vertu rafraîchissante, c'est les arômes qui sont souvent très pamplemousses, un peu rubar. C'est vrai qu'on ne l'aurait pas forcément imaginé comme vin d'été, je l'avoue. Mais c'est vrai que c'est très, très bien. Ça claque les papilles. Très, très, très bien. Et alors, au niveau des accords avec les mets, est-ce que... Alors, des fromages de chèvre ou alors des poissons crus, des carpaccio de thon ou des sushis ou des poissons grillés ? Beaucoup de choses. Alors, moi, on passe à quoi maintenant ? À quelque chose que vous avez aimé parce que vous êtes plus rouge que blanc. Oui, ça, c'est juste. Vous n'avez pas changé pour ça ? Non, ça, c'est vrai. Vous connaissez mes goûts. Alors, quel rouge ? C'est Nathalie qui va nous le dire. C'est un pinot noir des Grisons, la région de Mayenfeld. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on reste en Suisse. On reste en Suisse concrètement. Alors, comme ça, ils font du vin dans les Grisons, ça ? Oula, ça, c'est au nez, c'est déjà... Du vin dans la région, enfin... Le Heidi ? Le Heidi, voilà. On est à 550 mètres d'altitude, donc on est déjà en montagne. Un pinot de montagne. Un pinot de montagne, élevé en barrique. Des arômes fréquats. Oui, on sent beaucoup, beaucoup de choses. Ça, ça ira bien avec un barbecue, une côte de bœuf ou alors un chevreuil d'été. Ça, c'est très bon. Mais alors, par exemple, un vin comme celui-ci, en été, on peut l'imaginer le boire frais, carrément. Il faut le boire à 14 degrés, 14, 15 degrés. Alors, on va terminer avec le dessert. Le dessert, c'est un mousse-œuf qui a très peu d'alcool, donc 7 degrés et demi. C'est bien parce que, comme j'ai déjà dégusté... Contre 12 pour un vin qui est fait où ? Sur la côte vaudoise. C'est un vin qui est fait sur la côte vaudoise. Il est presque transparent, à la couleur. C'est incroyable. Et il ressemble... Rien qu'au nez, ça va vous faire penser à quelque chose italien qui s'appelle le Moscato d'Asti. C'est ces vins qui sont très fruités à base de muscat. Et c'est vrai que... J'avoue que c'est une bonne idée. Il est plus doux, celui-là. Il est plus doux, il va très bien. Mais c'est un vin de dessert ou à l'apéritif ou simplement pour terminer une soirée. En tout cas, il est délicieux. Merci beaucoup pour cette dégustation. Parce que vraiment, il a été très 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 bonne chose. Et on mettra bien sûr toutes les références sur notre site internet. Merci beaucoup, Annick. Passez un très bel été. Merci à vous. Merci, Nathalie.